Générique La décision est prise en début d'après-midi. Joe Biden annonçait dans un communiqué son intention de nommer Jérôme Powell pour un second mandat à la présidence de la Fed et de nommer Lail Brennard au poste de vice-présidente. Ces nominations doivent désormais être enterrinées par le Sénat. Le CAC évoluait sans tendance bien définie au cours de la séance. Il semble désormais bien accueillir la nouvelle. Wall Street, de son côté, a amorcé la séance en nette hausse. Les banques américaines progressent et entraînent leurs homologues européennes. BNP Paribas et Crédit Agricole sont en hausse. Plus globalement, la tendance haussie en Europe en réaction à la mise en place d'un confinement en Autriche, mais aussi des prévisions de la Bundesbank. La Banque centrale allemande estime que ce mois-ci, l'inflation devrait accélérer plus rapidement que prévu en Allemagne, à près de 6% et d'indiquer que l'inflation devrait se maintenir au-dessus des 3% plus longtemps qu'escompté. Si l'évolution de la crise sanitaire reste au cœur des préoccupations, le marché fait aussi montre d'un certain enthousiasme quant au changement de ton des autorités chinoises. La Chine qui n'exclut pas d'adopter des mesures de soutien à l'économie, à l'heure où la Fed envisage de réduire le montant de ses achats d'actifs. Jeudi, à l'occasion de Thanksgiving, les marchés américains seront fermés avant une séance écourtée par le Black Friday. Mercredi, le marché surveillera la statistique des revenus et dépenses des ménages, et tout particulièrement la composante des dépenses de consommation personnelle. Côté valeurs, Vivendi progresse. Le fonds KKR a soumis une offre de près de 11 milliards d'euros afin de racheter Télécom Italia et de le retirer de la cote. Principal actionnaire de l'opérateur italien, Vivendi pourrait s'opposer à cette offre, dont il juge qu'elle sous-valorise Télécom Italia. Orange est en nette hausse. A Milan, Télécom Italia bondit de plus de 27%. Les grandes cycliques progressent en anticipation de mesures de soutien de la banque centrale chinoise. ArcelorMittal est en nette hausse. Et puis ambiance favorable aussi pour le secteur automobile. Demain en Europe comme aux Etats-Unis, la séance sera consacrée aux indices PMI.